Le marché des jeunes veaux laitiers destinés à l'engressant est très dynamique en France depuis le début d'année et nous allons voir pourquoi. Depuis début 2024, les tris des jeunes veaux laitiers ont connu une forte hausse, renouvant avec leur schéma historique qu'ils avaient connu avant 2019. Par exemple, en semaine 20, le veau laitier mal de 45 à 50 kg coûtait 125 euros par tête sur une hausse de 7 euros sur un mois. Une des causes de cette hausse, c'est la baisse des naissances. Malgré le ralentissement de la décapitalisation laitière, le shape-take de vaches laitières baissait encore de 1,4% en avril. En conséquence, les naissances de veaux reculaient d'à peu près 2% sur l'accompagnant pour entre juillet 2023 donc et mars 2024, ce qui représente près de 50 000 veaux néanmoins. Et le ralentissement de la décapitalisation amène également les éleveurs laitiers à avoir moins recours au croisement des viandes, ce qui réduit d'autant les disponibilités en veaux pour l'engraissement. En parallèle, la demande espagnole en veaux français destinée à l'engraissement est très dynamique. En cumul sur 3 mois, donc entre janvier et mars, 110 000 veaux ont été exportés de France, dont 92% soit un peu plus de 100 000 têtes vers l'Espagne. Tout cela dans un contexte où les intégrateurs français recherchent des petits veaux pour les mises en place en vue des abattages d'automne qui sont traditionnellement plus dynamiques. Pour en savoir plus, découvrez vite le nouveau Tendance sur tendance-lay-biandes.f Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada